Donc, tout le monde est prêt ? C'est bon ? Et bien c'est parti. Donc pour constituer un fond histoire en bibliothèque, tout d'abord il me semble que la base c'est d'abord de définir ce que c'est que l'histoire. Alors l'histoire ça vient du grec ancien historia, qui signifie connaissance acquise par l'enquête. Donc déjà là je me dis, il faut enquêter, c'est quand même un peu étrange. L'histoire c'est un récit qui est écrit et l'objectif de l'histoire c'est de faire connaître les temps qui sont révolus. Je pense que là je ne vous apprends rien. L'histoire c'est une science et c'est une science qui a différents champs d'intervention et qui va utiliser des méthodes qui sont définies par elle-même une science. C'est ce qui est l'historiographie. Pour obtenir des renseignements, on va dire que l'historien va utiliser différentes sources. Des sources privées, comme les témoignages, écrits ou oraux. Des sources publiques, les presses, la presse, les archives. Et des sources matérielles, les objets, la monnaie, des vestiges archéologiques. Mais malgré tout, l'histoire reste une construction qui est humaine, donc qui est inévitablement inscrite dans son époque. Et cette retranscription des faits, elle n'est jamais entièrement indépendante du fait de la vision du monde de l'auteur ou de sa culture. Le terme histoire est utilisé dans tous les domaines de la connaissance, car elle va relater le récit des événements du passé jugés dignes de mémoire. Donc déjà à ce niveau-là, on fait un tri. Il faut que ces événements soient dignes de la mémoire. C'est ainsi qu'il va exister une histoire économique, une histoire sociale, une histoire naturelle, etc. Le découpage chronologique de chacune de ces histoires ne va pas forcément être le même que le domaine qui nous intéresse ce matin. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est une discipline scientifique qui va s'intéresser à la connaissance du passé de l'humanité et des sociétés humaines et qui va chercher à le reconstituer. L'histoire, c'est aussi une science qui est en mouvement. Donc, et je le dis haut et fort, c'est un fond qui se désherbe à l'humanité. Je voulais quand même le placer. Pourquoi il se désherbe ? Parce que chaque année, il y a des archives qui s'ouvrent. Chaque année, il y a des événements qui ont lieu qui font qu'elles se renouvellent. L'histoire, elle se renouvelle régulièrement. Il y a des faits qui sont jugés dignes de mémoire, qu'il va falloir analyser, rassembler pour pouvoir le conserver. La périodisation en histoire est extrêmement importante. Et du coup, j'ai voulu l'insérer quand même dans mon propos, en nous expliquant que c'est à partir de cette périodisation que les historiens vont se baser pour pouvoir travailler. Donc, on distingue quatre grandes périodes ou époques dans le domaine historique, telles que vous les voyez, vous aussi, dans les bibliothèques en général. Vous avez l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Cette périodisation, elle est centrale et un grand historien qui s'appelle Jacques Le Goff, je ne sais pas si c'est un nom qui est familier à tout le monde, nous dit que ce découpage n'est pas un simple fait chronologique. Il exprime aussi l'idée de passage, de tournant, voire de désaveu vis-à-vis de la société et des valeurs de la période précédente. À partir de ces quatre périodes qui sont vraiment la base de travail, le socle de travail des historiens, il me semble important d'en rajouter une qui est l'histoire du temps présent et qui, dont l'expression apparaît en France dans les années 70. Les années 70, en France, ça a été une décennie où il y a eu énormément de bouleversements déjà économiques avec la crise pétrolière. Mais aussi sociaux et politiques. Ces limites chronologiques fixent alors un cadre, on le voit bien, et à partir de ce cadre, le but de l'historien va être de rendre intelligible le passé. Le fait supplémentaire par rapport aux historiens du temps présent, c'est qu'ils vont traiter d'un passé qui est parfois très récent, où les acteurs sont encore vivants. Donc, il va beaucoup se baser sur des témoignages de personnes qui sont encore là, avec leur propre vision des choses. Il faut aussi noter que sur cette dernière période, la frontière entre le champ de l'historien et celui des autres chercheurs en sciences humaines, sachant que l'histoire fait partie des sciences humaines. Cette frontière est parfois ploue, puisqu'on voit que dans cette histoire du présent, cette histoire du présent peut être aussi écrite par des journalistes, des diplomates, des professeurs, des politologues. Mais elles restent néanmoins basées sur des sources qui sont fiables. En bibliothèque, je trouve un nom pertinent d'intégrer l'histoire du présent au fond d'histoire, et pas forcément dans les autres sciences humaines, dans la mesure où déjà ça ne représente que quelques documents, et que ça permet au secteur, justement, d'être en mouvement, d'avoir cette image plus en mouvement, plus actuelle, plus dynamique, qui lui permet d'être plus visible en bibliothèque. Ça va modifier un peu son image, ça va élargir sa proposition, notamment sur certaines zones géographiques qui sont très très peu traitées en histoire. Je pense par exemple à l'Afrique, le continent Afrique, et dans sa globalité, on retrouve des documents, mais sur certains pays, par contre, c'est le Grand Blanc. Donc du coup, si la frontière entre les deux est relativement poreuse, là ça serait plus intéressant, je pense notamment par exemple aux événements du printemps arabe au Moyen-Orient, où l'histoire immédiate nous permet quand même d'être au fait de ce qui s'est passé, sachant que, j'appelle l'histoire immédiate, si ça s'est passé, le début du printemps arabe, c'est en Tunisie en décembre 2010, vous n'aurez pas les premiers écrits en 2011. Il faudra attendre quelques mois de façon à ce que les chercheurs puissent rassembler l'ensemble des faits et surtout les analyser. Ce n'est pas comme les hommes célèbres qui ont leur biographie de prête depuis 10 ans, ils attendent qu'ils meurent, les éditeurs. Non, c'est vrai en plus. Je vous ai mis aussi sur la vignette qu'une preuve que la science est en mouvement quand même, c'est que vous avez Anthony Bévor est un auteur qui écrit sur la Seconde Guerre mondiale et qui est un des auteurs phares de cette période. et il a publié en 1999 une première édition de la bataille de Stalingrad qui a représenté un tournant dans le conflit. Et là, 10 ans plus tard, il ressort une nouvelle édition. Ah ben j'ai déjà celle de 1999, quel est l'intérêt d'avoir celle de 2019, vous m'y direz ? Et bien justement, c'est que depuis, il a continué à travailler sur le sujet et qu'il a pu avoir accès à certaines archives qui n'étaient pas ouvertes à ce moment-là et il a pu continuer à chercher sur le sujet et donc vous avez de nouvelles informations et de nouvelles connaissances qui sont arrivées. Donc cette périodisation, c'est à partir de là que les éditeurs du secteur vont construire leur catalogue et on va la retrouver sur, notamment, si vous allez visiter un peu les sites des éditeurs pour retrouver ce découpage chronologique. Les collections des éditeurs, ils vont aborder l'histoire sous différents angles à la fois des synthèses historiques, à la fois des biographies, à la fois des collections de poches. Je vais vous faire un petit panorama éditorial de ce qu'on peut avoir dans le secteur histoire au niveau documentaire. Je le précise bien, j'aborderai en aucun cas la fiction, ni les romans historiques, polar historiques. Rien du tout, je suis sur les documentaires. Et vous avez trois incontournables. Le premier étant Perrin, qui est une maison d'édition qui est très ancienne et qui a toujours, toujours travaillé sur le fond d'histoire, depuis son origine. Il a différentes collections que vous pouvez suivre. La collection pour l'histoire, ses biographies et sa petite collection de poches, tant plus. Un deuxième éditeur qui est vraiment incontournable du secteur, ça va être Fayard. Fayard, lui, il est un petit peu plus tardif dans sa création. Et à l'origine, il n'était pas du tout sur le secteur histoire. Mais quand il a développé son secteur, il a voulu rendre accessible au plus grand public son secteur histoire. Comme il le faisait pour ses autres, enfin c'était sa ligne éditoriale générale. Donc les collections à suivre, chez Fayard, vous avez la collection Histoire, voilà. Histoire Fayard, ses biographies toujours, sa collection de poches et une collection où il est en coédition avec un éditeur bande dessinée et où il retrace des grands personnages historiques en bande dessinée. C'est la collection où ils ont fait l'histoire. Le petit dernier dans Les Incontournables, c'est Alandier, qui est elle encore une maison un petit peu plus tardive et qui va se spécialiser en histoire un peu plus tard également. Et il a développé, lui, beaucoup plus de collections que ses grands frères, on va dire. Et vous avez, mais toujours sur le même principe. Vous remarquerez au fur et à mesure, c'est toujours les mêmes principes. Des histoires un peu plus générales de pays ou de peuples. est apparue beaucoup plus récemment la collection en 100 questions où on répond de façon très grand public à 100 questions qu'on peut se poser sur une thématique et notamment en histoire. Et des pays qui n'étaient pas forcément traités au départ, de façon actuelle, contemporaine. Il a développé toujours sa collection de biographies, évidemment. Il a un petit plus par rapport à ses collègues, c'est qu'il a créé une collection spécifiquement sur les femmes et il a toujours sa collection de poches. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ils ont tous cette trame commune. Ils essayent de multiplier leurs propositions parce qu'ils essayent d'avoir des titres un petit peu accrocheurs chaque année. Parce que les titres qui sont accrocheurs vont être vendeurs et ce qui est vendeur va leur permettre de faire vivre le reste de leurs fonds avec des documents qui sont un peu plus universitaires, un peu plus... Comment... On les appelle en général dans les bibliothèques les publics motivés. Voilà. Ceux qui s'intéressent vraiment à la question. Les collections sont reconnaissables à leur visuel assez facilement. C'est déjà bien agréable. Et tous ces éditeurs, ils sont présents sur à la fois Internet et sur les réseaux sociaux. Pas tous de la même façon, mais ils ont tous un site, un Twitter. Il y en a qui ont des blogs, il y en a qui ont du Facebook, il y en a qui ont Instagram. Donc on peut vraiment les suivre de différentes façons. À côté de ces éditeurs incontournables, vous avez des éditeurs plus confidentiels et qui sont spécialisés sur une période. Donc ces éditeurs spécialisés, vous pouvez avoir Archiviculture en généalogie, Les Belles Lettres sur l'Antiquité, Chandegnes sur les civilisations lusophones, Errance sur tout ce qui est l'Antiquité et un petit dernier qui est en poche aussi, qui est La République et qui est une coédition avec l'Histoire qui est une revue. Là, l'intérêt de suivre un petit peu ces éditeurs spécialisés, c'est que ça nous permet des recherches ciblées. Si vous avez un public qui est plus intéressé sur une période ou une autre, vous allez directement sur un éditeur spécialisé et c'est plus facile. Voilà. Vous savez que vous êtes sûr d'avoir des documents qui sont fiables. Vous avez autrement des éditeurs qui sont dits généralistes, mais qui proposent soit des secteurs éditoriaux vraiment constitués, avec des productions très régulières, soit des éditeurs généralistes que j'appelle ponctuels. Donc, dans les secteurs, dans les éditeurs avec un secteur Histoire, avec un secteur Histoire, vous avez Alma, par exemple, les ateliers Henri Douguier qui, avec la collection Ligne de vie d'un peuple, qui, eux, qui aborde l'histoire de façon un petit peu plus sur la civilisation. Voilà. Donc, ça illustre bien la porosité entre les différents secteurs. Vous avez autrement, avec les fameux atlas géographiques ou historiques, les fameux atlas mémoire, Belin, qui a plusieurs collections et dont celle-ci que j'apprécie notamment. Elle est parfois un petit peu chère parce que c'est 49 euros le volume. Mais c'est vraiment une synthèse sur les mondes anciens puisque c'est la collection Les Mondes Anciens où là, vous avez l'Égypte, mais vous avez aussi Rome, vous avez l'Afrique, vous avez la Grèce qui est vraiment très, très bien. Cavalier bleu, vous connaissez aussi en sciences humaines qui, avec les idées reçues, qui débordent aussi sur l'histoire. Le CNRS, La Découverte, La Rousse, qui a aussi un secteur dédié à l'histoire, et Payot, qui est aussi connu pour tous ses récits de voyage. Vous avez les éditeurs ponctuels, mais régulièrement, qui publient et là, c'est vraiment... Les éditeurs ponctuels, c'est vraiment des sujets d'actualité, les commémorations, les thomatiques qui sont à la mode, qui ont une approche grand public, mais il y a toujours un sérieux historique derrière. Il y a souvent des coéditions, d'ailleurs. Donc, vous avez les Arènes, qui publient régulièrement. L'Iconoclaste, et à chaque fois, vous voyez que c'est toujours des choses, les archives du Quai d'Orsay, ils se tiennent au courant de tout ce qui s'ouvre, de tout ce qui se passe actuellement. La Martinière. Vous avez une autre forme d'éditeur qui publie, c'est les éditeurs engagés, où là, il faut quand même être un petit peu plus prudent, parce que justement, ils sont très engagés. Donc, c'est parfois des titres très... Ils n'en publient pas tout le temps, mais à chaque fois, c'est un long point de vue et un point de vue qui est adopté, qui justement trouve tout son intérêt. Donc, allez voir. Si vous pouvez, allez voir quand même ce qu'ils font, mais tout en restant prudents. Donc, vous avez Libertalia, avec l'histoire de Rosa Parc, ou Noir sur Blanc, avec quand même une publication sur le DIDER. Voilà. Donc, c'est vraiment le sujet en bibliothèque, ou tout ce qui concerne les conflits mondiaux. C'est toujours demandé et ça vous permettra d'avoir une approche un petit peu différente. Vous avez aussi beaucoup de coéditions, et ça, c'est vraiment intéressant, puisque les archives, les éditions du patrimoine, le mémorial de Caen, je vais un peu trop vite, etc., c'est vraiment des secteurs, enfin, c'est vraiment des instituts qui, eux, détiennent la mémoire, puisqu'ils s'ouvrent pour la faire voir, et ces coéditions-là, justement, ça vous permet, ça leur permet d'être en lien direct avec les sources. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir aussi de ce côté-là. Ce qui est caractéristique aussi du secteur d'histoire, c'est qu'il y a des revues très grand public qui paraissent. Vous avez deux grandes revues qui sont l'histoire et historien, ce sont deux revues mensuelles qui sont de vulgarisation. Elles sont accessibles à tout le monde. Alors, l'histoire est un peu plus synonyme de rigueur scientifique. Moi, je vous dis très franchement que c'est une de mes principales sources pour alimenter mon fond. ils ont une bibliographie qui est très intéressante, qui elle aussi, du coup, est classée par chronologie, par grande période. Et vous avez, en général, les documents qui sont analysés, ce sont des notices analytiques qui sont dans cette bibliographie, ce sont sur des documents qui datent de 8-9 mois. Mais c'est tout à fait intéressant et je n'ai jamais été déçue parce que je n'ai pu y trouver. L'Historia, c'est un autre type de revue qui est aussi très grand public et où, là, ils ont de la rigueur scientifique mais elle est traduite de façon différente puisqu'on est dans une démarche plus de loisirs et d'accessibilité plus large. Enfin, ce qui est vraiment caractéristique de l'Histoire quand même dans notre domaine, c'est qu'il y a un salon qui est dédié à l'Histoire et qui a lieu chaque année à Blois. Au mois d'octobre, il a été créé, ce salon, en 98 par Jack Long qui était maire de Blois à l'époque. et il se présente comme une manifestation scientifique dédiée à l'Histoire. Alors, manifestation scientifique, vous vous dites, bof. Et puis finalement, ben non, parce qu'il se veut ouvert à tous. Il accueille en moyenne quand même 45 000 festivaliers, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est 5 jours sur 5 jours, des chercheurs, des enseignants et du grand public qui s'y retrouvent pour débattre autour d'un thème qui est donné. Voilà. Donc, du coup, les rendez-vous de l'Histoire accueillent également un grand salon du livre, une programmation cinéma, un cycle économique, des rencontres pédagogiques et bien d'autres déclinaisons de la manifestation. Donc, il y a différents prix qui sont décernés à ce moment-là. et c'est toujours intéressant de s'y pencher, même s'ils sont quand même souvent de niveau assez universitaire. Ce qu'il faut noter également sur le fond d'Histoire, c'est que vous avez remarqué que les éditeurs ont toujours un fond de poche et c'est un second souffle pour les éditeurs. C'est des titres qui ont été publiés en grand format à un moment donné et pour permettre une accessibilité plus grande au public. Hop, il les décline en poche une dizaine de mois plus tard. Ce qui est à noter aussi actuellement, les tendances actuelles du secteur Histoire, c'est une volonté de vulgarisation en utilisant des méthodes qui sont très actuelles telles que l'infographie ou la... Vous avez là, par exemple, la guerre 14-18 que vous retrouverez sur la table qui est une chronologie, qui est une frise. Voilà. Donc, ils essayent de s'adapter le plus possible au nouveau mode de lecture puisque l'histoire, vous pouvez trouver aussi beaucoup de choses via Internet, mais après, il faut toujours vérifier ses sources et du coup, on a une lecture beaucoup moins longue, une volonté de lecture beaucoup moins longue des faits. Donc, ils essayent de s'adapter par rapport à ça. et ils sont à la recherche aussi de nouveaux publics et notamment les trentenaires, d'où la nécessité de s'ouvrir à ces nouveaux styles d'écriture. Et ils vont essayer de sortir un peu des cadres et ils vont innover en voyant la grande histoire à travers la micro-histoire, notamment, par exemple, le plancher de Joachim qui est un plancher dans une maison qui a été découvert et c'est un homme qui a écrit à un moment donné qui a témoigné de la vie quotidienne, de sa vie à un moment donné de l'histoire et ils ont utilisé ce fait-là pour en faire derrière une étude historique de la vie quotidienne. Ou, par exemple, qui n'a pas suivi Games of Thrones ? Enfin, par mois peut-être ? Dans tous les cas, voilà, ils utilisent aussi ce phénomène-là pour entrer par la petite porte. Et quelle que soit la période, puisque vous avez aussi 24 heures dans l'Égypte ancienne qui est le portrait de différents personnages de l'Antiquité, de l'Égypte antique, voilà, et qui permet de connaître le coiffeur, celui qui fait... le coiffeur, celui qui taille les pierres, etc., etc. Il y a une montée en puissance aussi des biographies puisque, voilà, on s'intéresse beaucoup aux personnes de plus en plus actuellement et notamment les biographies de femmes. Là aussi, vous avez vu, Talendier a carrément créé une collection qui leur est dédiée et on voit apparaître de plus en plus de portraits, de portraits de femmes. On s'intéresse aussi à une nouvelle tendance, là, c'est vraiment sur les témoignages où il y a une multiplicité des titres qui arrivent. Et enfin, le petit dernier sur les nouvelles tendances sur le secteur de l'histoire et là, au niveau de la médiathèque départementale sur les sujets qui sont peu prétés en fonds documentaires d'histoire, il m'arrive de plus en plus souvent de mettre des bandes dessinées dans le fonds pour justement ces nouveaux publics qui cherchent d'autres formes d'écriture mais aussi parce que c'est des sujets qui sont très très peu traités dans la production. Et les éditeurs de bandes dessinées et les éditeurs de documentaires ne sont pas fous, ils se sont bien rendus compte de ce qu'ils pouvaient s'apporter les uns les autres et il y a beaucoup de coéditions. Je vous en avais déjà parlé à un approche doc précédent sur la bande dessinée des documentaires mais je refais une petite piqûre quand même. Vous avez les coéditions Seuil-Delcourt, Gléna-Faillard et puis vous avez également la découverte avec la revue dessinée qui publie en ce moment toute une histoire de France en différents volumes. Là on en est au 8ème ou 9ème et il y a une vingtaine de tomes qui sont à venir. Sous-titrage ST' 501